Alors, une maman toute entière, texte de Olivier K, illustration de Luc Melançon. Une maman toute entière. Ma maman, elle est grosse, très grosse. C'est la plus grosse maman du monde. Quand elle entend ma chambre, elle prend toute la place. Elle penche à gauche, elle penche à droite, elle se penche sur moi et je ne vois rien d'autre qu'elle. Ses mains sont des oreillers, ses bras des traversins et ses seins. Aussitôt que je pose la tête dessus, j'ai envie de m'endormir en souriant. Maman, elle fait des bisous bruyants. Ça fait sur ma joue et ça me chatouille. Ce sont des bisous qui veulent dire « Je t'aime tellement que j'ai envie de te manger ». Moi, ça ne me dérangerait pas de me faire manger par ma maman. Des fois, dans la rue, il y a des enfants qui la pointent du doigt. Ils disent à leur maman « Regarde comme elle est grosse, la dame ». Eh bien, moi, ça me rend fière. Ma maman, elle pourrait prendre 20 enfants dans ses bras si elle le voulait. Mais il n'y a que moi qui en profite. Dans le bus, maman occupe deux places avec moi. Je m'assois sur elle. Alors, ça revient quand même. Sauf que moi, je suis mieux installé que tout le monde. Si tous les sièges étaient aussi confortables que ma maman, bien, peut-être que les gens seraient un peu plus heureux. Quand elle rit, c'est tout son corps qui rit. C'est un tremblement de rire. Il n'y a pas longtemps, elle a dit « Il faut que je maigrisse. Tiens, je vais faire un résume. » Un résume, je ne connais pas. Après, elle s'est mise à faire attention à ce qu'elle mangeait. Ça ne lui faisait pas plaisir, ça se voyait. Elle avait l'air triste en regardant son assiette. C'est normal, une petite assiette comme ça. Ce n'est pas faite pour une grosse maman. C'est comme donner un petit os à un gros, gros chien. C'est ridicule. Je lui ai demandé « Pourquoi tu veux maigrir? » « Pour être plus jolie, » elle m'a répondu. « Non, mais que c'est idiot. » Elle ne sera pas plus jolie. Elle sera moins grosse, c'est tout. Elle est moins tendre et moins moelleuse. Je m'imaginais déjà avec une maman toute maigre, sans poitrine, sans vente, avec des bras comme des brindilles. Non, mais j'aurais bien trop peur de la briser. Pour lui montrer que je trouvais ça bête, eh bien moi aussi, j'ai entendu un résume. Plus de salade, parce que ça rentre gluant comme des limaces. Plus de patates, parce que ça transforme la salvelle en purée. Plus de viande hachée, ça fait devenir vache. Plus de yaourt, parce que c'est trop blanc, ça efface toutes les couleurs. Maman a demandé pourquoi je faisais des difficultés pour manger. Bien, je lui ai appris que comme elle, j'étais en plein régime. Elle s'est mise à rigoler, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Elle m'a dit, « Tu n'as pas besoin de maigrir, tu es très bien comme tu es. » J'ai répondu, « Mais toi non plus, tu es la plus belle maman du monde. » Elle m'a fait un gros bisou, rappelez-vous. Puis, elle a abandonné son régime. Elle s'est remise à manger des assiettes pleines. Elle a retrouvé son sourire. Le repère est devenu une fête. Et ça me manquait. Je lui ai dit, « Je préfère quand tu ne fais pas de régime. » Elle me dit, « Oh, moi aussi. » « Mais tu sais, c'est pour les autres que je le fais. » Les autres? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les autres? Je ne comprends pas. Chez maman, tout est gros. Son corps, son appétit, son amour. Moi, je veux qu'elle reste toujours comme ça. Et je veux toujours m'endormir dans ses bras mous. Parce que c'est tellement doux que rien ne peut m'arriver. Je t'aime maman.